Bonjour, je m'appelle Hélène Noes-Mouen, j'ai 29 ans et je fais de la planche à voile olympique IQ Foil. Je suis en train de préparer les Jeux de 2024. La première partie de saison, l'année 2022, pour l'instant, c'est une de mes meilleures saisons. J'ai remporté les étapes de Coupe du Monde de Palma, de Hier, puis le championnat d'Europe au lac de Garde. On sent que la flotte internationale se resserre beaucoup. Ça a été assez chaud sur les deux dernières épreuves, le championnat d'Europe et puis ensuite les Jeux méditerranéens aussi. Donc voilà, c'est assez chaud, mais pour l'instant, tout s'est bien passé. Il reste l'objectif principal quand même encore, qui est le championnat du monde. On a la chance de l'avoir en France, à Brest, à la mi-octobre. Donc c'est la grosse échéance à venir. On attaque bientôt la préparation finale et j'espère qu'on va briller assez fort avec toute l'équipe de France, qui est très prête et en tout cas qui a beaucoup d'ambition pour ce championnat. Les championnats de France jeunes, c'est très bon souvenir. Souvent, on vient avec nos équipes régionales et c'est là où on rencontre tous les jeunes des autres équipes régionales. Au fur et à mesure, la voile, c'est quand même un petit monde. Donc on se retrouve des années après et souvent, ça reste des bons amis. Moi, j'avais fait un de mes premiers championnats de France ici, peut-être même le premier à Martigues, de l'autre côté du lac. Je crois que c'était vers les années 2006, par là, donc ça ne nous rajeunit pas. Et pour l'anecdote, je me souviens de Thomas Goyard qui débarquait de Nouvelle-Calédonie et qui nous mettait un tour d'avance quand il y avait du vent fort. Donc voilà, c'est des bons souvenirs. On en rigole longtemps après. On en rigole longtemps après.